Par contre, personne m'avait dit qu'il y avait le teaser de Hearthstopper. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Boukinade. Aujourd'hui on se retrouve non pas pour faire un thriller reaction, mais un teaser reaction. On a compris. Qu'est-ce que c'est avec cette fois ? J'ai besoin de m'hydrater. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Hearthstopper, où vivez-vous très exactement ? Parce que je crois qu'il y a un petit problème. Donc dans cette vidéo, je vais réagir au teaser de ce livre. Il va être adapté du coup en série. C'est Hearthstopper de Alice Haussman, qui a été publié en France chez les éditions Hachette. Ça raconte l'histoire de deux jeunes lycéens, un qui s'appelle Charlie et l'autre qui s'appelle Nick. Nick est un runny man et il est un petit peu le personnage qu'on va voir de première vue, très solaire, très souriant, très sympathique. Et Charlie, lui, c'est plus le garçon un petit peu plus timide, un petit peu plus introverti, c'est quelqu'un qui fait de la musique aussi. Ces deux jeunes garçons n'ont pas du tout les mêmes cercles d'amis, ils vont donc évoluer un petit peu petit à petit. Pourtant, leur chemin va se croiser. Nous comprenons de quoi ça parle ici. Et du coup, Netflix va faire l'adaptation. Donc ça fait un petit moment que c'est prévu. Je vais vite fait vous montrer les acteurs principaux, avant de regarder le teaser ensemble. Donc, dans le rôle de Nick Nelson, nous avons Keith Connor. Je ne l'imaginais pas trop 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 comme ça. Je l'imaginais peut-être avec un plus grand gabarit ou un peu plus, je sais pas, dans le rôle de Charlie Spring. Donc, le personnage chouchou, je l'adore. Bon, même si Nick, j'aime beaucoup ce côté solaire qu'il a. Nous avons du coup Joey Locke et je trouve qu'il colle parfaitement, mais parfaitement au rôle de Charlie. Les deux matchs bien ensemble. Je trouve que Nick fait encore un petit peu ce côté trop bébé et je le voyais peut-être de visage un peu plus mature. Mais ensemble, je sais pas, je trouve qu'il y a un match qui se fait. Dans le rôle de Ben Hoop, et là, j'ai vraiment du mal à l'imaginer. Je ne connais pas du tout cet acteur. C'est Sébastien Croft. J'ai un peu du mal. J'imagine pas tellement Ben comme ça. C'est un personnage qui a des traits de caractéristiques physiques. Il est assez skinny, mais bon, l'acteur, ok, mais je sais pas, je l'imaginais avec un air un peu plus sévère et clairement, l'acteur, t'as juste envie de lui sourire. Dernier personnage sur lequel je vais réagir parce que les autres, vraiment, je n'ai rien à dire, c'est Tao. L'acteur qui joue son rôle, c'est William Gao et je trouve qu'on est aussi assez bien. Après, j'ai pas encore assez de recul parce que je n'ai pas encore vu la série et je n'ai pas encore réagi au teaser et je ne l'ai pas encore vu du tout, donc voilà. Mais pour l'instant, je trouve que le casting, il est quand même assez bien fait. Il me semble qu'Alice Haussmann a eu une certaine implication dans la série. Je sais plus à quel degré, mais je trouve que pour le casting, ça se ressent quand même un petit peu. Bon, sauf encore Nick, mais peut-être que tu chipotes. Bon, c'est parti ! Il y a un garçon qui t'attend à l'intérieur. C'est ton mystérieux copain ou bien l'hétéro qui fait battre ton cœur ? I speak in grey to match the shade on the inside of my brain I decay when my tongue touches the edges of your name Salut. Salut. En tant que meilleure amie hétéro, il est de mon devoir de te rappeler que tous les hommes ne sont pas systématiquement gays. Bien joué. Je suis contente que tu te sois fait un nouveau copain. Salut. Salut. Ah, qu'est-ce que je suis contente qu'il y avait les deux scènes que je voulais. La scène où il est sous la pluie, où Nick est sous la pluie et la scène du plaquage, je l'ai voulu. Bon, par contre, je trouve que Nick a trop cette bouille de bébé trop gentille et je ne l'imagine pas trop 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 comme ça. Enfin, je ne sais pas, par rapport au dessin qu'on a dans le roman graphique. Mais attendez, il faut que je revois un passage là. Bien joué. Je suis contente que tu te sois fait un nouveau copain. Je n'avais pas vu. Alors, je ne sais pas si c'est juste dans le teaser qu'ils ont mis ça, mais les petites feuilles qui font référence à ce qu'on a sur la couverture, là, ce qu'on a ici, je ne sais pas si on va l'avoir dans la série, mais j'aimerais bien. Je trouve que ça ramène tellement à l'univers du bouquin et que c'est vraiment beaucoup plus fidèle comme ça. Je ne sais pas si c'est juste dans le teaser qu'ils ont mis ça, mais ça serait très bien que ça soit dans la série. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et puis alors, c'est où Nick est sous la pluie. Mais j'ai lu ce passage en boucle et en boucle et en boucle et en boucle. Ça arrive le 22 avril. C'est beaucoup trop loin pour moi, même si c'est bientôt. Par contre, je ne sais pas combien d'épisodes ils ont prévus, parce que je ne sais même pas combien de tomes sont prévus d'ailleurs. Là, en France, on en a 4. Et le tome 5, je ne sais plus s'il est prévu pour fin d'année ou année prochaine. Alors, apparemment, ils disent qu'il y a 8 épisodes de 30 minutes. Ok. Je ne sais pas comment ils vont tenir les 8 épisodes, sachant qu'il n'y a que 4 tomes pour l'instant. Quoique 30 minutes, c'est assez court. Si, il y a moyen. Attendez, là, je suis perturbée. La scène du canapé, c'était ce moment-là, non ? Attendez, là, je ne sais plus où elle est. Je suis saine. Non, mais par contre, la bouille ne colle pas. Ah, c'est là, je pense, non ? Je ne sais pas s'ils ont repris la scène de la soirée ou si c'était la scène où ils étaient sur le lit. Oh, je suis en train de relire un passage. Ouais, par contre, la scène du canapé, je ne sais pas où ils la sortent exactement. S'il y a des experts, dites-moi. En tout cas, j'ai bon espoir pour cette adaptation. Je pense qu'elle va être assez fidèle au livre et que les ajustements qui seront faits, je pense vraiment qu'ils seront concordés avec le message qui est passé dans l'histoire et aussi avec l'ambiance qu'il y a. Je pense vraiment qu'ils vont réussir à s'accorder avec tout ça. Je croise les doigts mais j'ai vraiment bon espoir. J'espère vraiment que ce sera meilleur par rapport à la dernière adaptation que j'ai vue de Kiman. On s'en souvient. Je pense que je vous ferai un retour sur la série, la saison 1 quand je l'aurai terminée et quand elle sera sortie surtout. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez sur ce teaser. Qu'est-ce que vous avez hâte ? Est-ce que vous avez des attendus par rapport aux acteurs ou à l'histoire ? Certaines scènes clés peut-être de l'histoire tout simplement. Moi j'avoue que la scène que je voulais le plus c'était la scène où Nick était sous la pluie. Ça je l'attendais forcément. C'est cette scène-là ! Ok c'est bon je l'ai la scène sur le canapé. Avant de terminer la vidéo si certains veulent lire l'histoire avant de regarder la série pour pas spoiler je pense qu'il faut lire le premier tome et le second tome parce que je viens de voir qu'il y a des choses qui se passent dans le second tome. Enfin plutôt de connecter mes neurones et de capter que c'était dans le second tome. Voilà cette fois-ci c'est tout pour cette vidéo. Je vous attends en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501